Je m'appelle David Messner-Kreutzpah, de l'Institut de droit européen de la responsabilité civile. L'Institut veut faciliter l'harmonisation du droit par des études de droit comparé dans le domaine de la responsabilité. Mon intérêt pour ce projet a une histoire un peu particulière, car on m'a demandé de présenter une critique du système allemand dans ce domaine que je vais vous présenter dans un événement assez traditionnel qui veut critiquer et donner des recommandations aux législateurs allemands. Alors, je commence avec ma présentation. Le travail ménager est sans aucun doute une composante essentielle de la vie de chacun, un facteur économique important. Selon une enquête d'emploi de temps de l'ANC de 2010, chaque jour, en moyenne, les Français consacrent trois heures. À des tâches domestiques, les sondages équivalents dans les autres pays ont abouti à des résultats assez similaires. La capacité à effectuer ces tâches, la cuisine, l'aménage, les courses, jardinage et l'éducation des enfants, est souvent compromise ou perdue à la suite d'un dommage corporel. Dans plusieurs juridictions en Europe, on parle d'un préjudice ménager. Ainsi, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Italie ou en Suisse. Parfois, ce préjudice est même un sujet délicat et farouchement discuté. Mais si le préjudice ménager suscite une si grande attention à des juridictions européennes, ce n'est pas le cas en France. Je ne serais pas étonné si même des collègues experts de dommages corporels, tel que quelqu'un d'entre vous, n'auraient jamais entendu parler de ce concept. Tout le titre qui pourrait paraître un peu provocateur de mon intervention. Pour un comparatiste tel que moi, qui veut apprendre quelque chose de système étrangère, cette situation porte d'un côté des dangers, parce qu'on a des difficultés de compréhension, bien sûr. De l'autre côté, elle promet également d'être une source d'inspiration. Alors, je propose une analyse structurée ainsi. Dans la première partie, il me semble juste de rappeler l'idée générale du préjudice ménager et spéculer un peu s'il y a des mécanismes semblables en France, avant d'approfondir sur les systèmes voisins et leur mise en œuvre dans la deuxième partie. Alors, le préjudice ménager, l'idée générale. L'idée de base du préjudice ménager est relativement simple, selon une définition de nos collègues belgiques, que j'ai reprise par la langue qu'on vient, bien sûr. L'activité ménagère a une véritable valeur économique qui doit être prise en compte dès lors que l'atteinte à l'intéridité physique ou psychique a des répercussions sur la capacité actuelle et future de la victime à effectuer des tâches domestiques. Et vous avez là, sur la présentation, aussi une définition des collègues de l'Institut de la responsabilité civile européenne. En anglais, la perte de prestations domestiques est alors rapprochée aux pertes des gains professionnels. En principe, la perte des heures de travail qui la victime aurait dû fournir, soit essentielle ou seulement utile, soit à plus de temps ou sporadiquement, doit être composée, selon l'idée. Pour les partisans du préjudice ménager, il importe alors peu que le travail domestique n'est formellement rémunéré. Mais qu'est-ce qu'est alors le montant de la compensation ? C'est relativement simple à déterminer si la victime est un professionnel pour qu'il accomplisse les tâches en question. Parce qu'on accepte normalement que le paiement de cette substitution est une forme de réparation en nature. Mais la réparation doit être intégrale, même si la victime ne cherche pas d'être professionnelle. et la libre disposition des dommages d'intérêt est normalement admise dans la matière à seule condition qu'il y a une perte de prestations domestiques qui aurait fourni la victime sans le dommage. Il est alors en principe sa choix si elle veut employer d'aide professionnelle ou s'étaler sur la famille ou bien laisser quelques tâches domestiques à un accompli. La victime est alors composée selon des salaires comparables, par exemple, ou selon des barèmes. Les détails et difficultés restent à approfondir dans la deuxième partie de mon intervention. Avant, je veux pourtant essayer de saisir un peu de quelle manière traite le droit français, d'un autre problème. Et vous pouvez après me dire si j'ai bien compris. Alors, on se met à la recherche des équivalents fonctionnels en droit français. La perception du problème, c'est sûr, n'est pas la même en droit français. Tout d'abord, le poste ne fait pas sa apparence dans la nomenclature dite. C'est clair. De plus, on cherche presque en vain le mot-clé dans les bases de données, dans les tableaux, les matières, dans les index, etc. Pourtant, le comparatiste peut au moins consulter l'ouvrage de notre cher auteur, professeur Christel Kelsberg, professeur Kessel Ambrunas, pour apprendre quelle idée de préjudice ménager existe en Belgique et en Suisse, mais pas en France. Il propose encore que la mérite de considération dans le débat national. Mais avant d'aller plus loin dans l'examen de cette proposition, il faut bien sûr comprendre jusqu'à quel point les victimes françaises sont déjà indemnisées au titre d'autres chefs de préjudice. En effet, j'espère que le titre de mon intervention n'a pas suggéré qu'il n'y ait oublié totalement les valeurs du travail domestique. Il existe certainement alors ce qui s'appelle, on doit comparer, des équivalents fonctionnels à ceux que d'autres juridictions mettent en œuvre sous le titre d'un préjudice ménager. Vu de l'extérieur, pourtant, cette indemnisation est tout d'abord fractionnée entre plusieurs catégories. Tels que, bien sûr, je ne peux pas diriger la présentation. Ah oui. Tels que les vrais déverses que je ne vais pas approfondir, ce sont les coups avant la consolidation, c'est important. Et notamment l'assistance par tierce personne qui, ça ne bouge pas. L'assistance par tierce personne, merci. Après la consolidation, le poste duquel vous avez sans doute déjà pensé après mon introduction. Je vais approfondir alors un peu sur la différence entre elle et le préjudice ménager, si telle différence existe. La nomenclature définit le poste comme dépense, et je cite, liée à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elle vise à indemniser l'écoute pour la victime de la présence nécessaire de manière définitive d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Le point de départ est alors l'autonomie ou le besoin de la victime, tandis que l'idée de base du préjudice ménager est la valeur économique des prestations perdues. C'est alors la différence conceptuelle, mais quelle est la différence en pratique, en résultat ? C'est très difficile, en effet, d'analyser. Premièrement, en raison de l'appréciation souveraine du juge du besoin qui compte, qui est de plus concrétisée, bien sûr, par l'expertise médico-légale. Et la discussion commence pourtant très souvent avec les besoins essentiels de survie. Tout d'abord, la victime peut clairement récaler les frais professionnels avec les tâches centrales, comme la préparation des repas, la toilette, l'habillement, etc. Pourtant, ce n'est clairement pas tout qui est compensé. La Cour de cassation souligne que les besoins sont composés, composés, je cite, « non seulement des actes essentiels à l'alimentation, à la santé, à la propriété et la sécurité de la victime, mais plus généralement, de tous les actes et activités, y compris de l'ordre social, de loisirs ou d'agréments qui requièrent l'accomplissement d'une vie normale et l'épanouissement de l'être humain. » Pour vous donner un exemple très récent dans le domaine du travail ménager, un arrêt récent de la Cour a même affirmé une décision qui compense le maintien du jardin qui est assez loin des besoins essentiels. S'il est alors possible d'accommoder certaines tâches ou toutes tâches ménagères, presque dans la logique de l'assistance par tiers de personnes, la différence ne reste pas non plus dans la dédication des dommages et d'intérêts. C'est clair dans la jurisprudence française qu'il n'est pas nécessaire que la victime s'organise quoi que soit d'aide réelle. Exactement comme dans les juridictions qui compensent un préjudice ménager, elle obtient une somme libre à sa disposition. Pourtant, il semble rester quelques différences et quelques limites pour la compensation. du travail ménager, il me semble. Où elle est seulement utile, ou surtout le travail versé aux autres membres de famille, tels que l'éducation des enfants, c'est plus difficile d'inclure dans la logique de l'assistance par tiers de personnes. Il n'agit pas de besoin de la victime elle-même. Par conséquent, l'occupation avec les enfants n'est pas un préjudice réparable en cas de défunt de la victime directe, c'est-à-dire les parents, soit sous le titre d'assistance par tiers de personnes, soit comme préjudice autonome de l'enfant. Seulement en cas de survie, semble-t-il possible de compenser une partie des heures qui auraient consacré la victime à l'éducation. et cela semble possible, mais c'est encore conceptuellement difficile, disons, un peu bricard. Alors, il reste potentiellement aux enfants de financer leur éducation avec leur propre patrimoine. Et la partie d'une capacité ménagère des liaisons aux enfants ne paraît pas être récompensée parfois. Mais ce n'est pas sûr. Je note encore en passant que la perte de la capacité ménagère peut parfois constituer un déficit fonctionnel permanent ou même un préjudice d'agrément si cela est une activité qui est très proche des loisirs. Mais sans vouloir approfondir sur ce point, sans vouloir approfondir sur ce point, il me semble suffisamment clair que les finalités et l'échelle de ce poste de préjudice extrapatimono signifient qu'ils ne compensent pas la valeur économique de la capacité ménagère. Ensemble, il est certainement possible d'accommoder une partie du préjudice ménagère dans la nomenclature d'Intilac, mais la classification peut parfois sembler artificielle et il reste le souci que quelques parties de la valeur du travail ménager se perdent entre les catégories. Examinons donc dans la deuxième partie les autres juridictions qui traitent la perte du travail domestique comme un poste de préjudice autonome ou moins à considérer séparément. Pour comprendre les motivations dans le système voisin qui accepte le poste de préjudice qui nous intéresse, il semble approprié de commencer là où son histoire a très probablement commencé, à savoir en Allemagne. Pour ce faire, il faut se placer dans le contexte d'un système très différent où la doctrine conçoit la réduction du patrimoine comme le paradigme d'un préjudice. Selon la conception orthodoxe, en principe, il y a bien des exceptions, un préjudice est la différence du bilan monétaire de la victime en comparaison avec le bilan monétaire imaginaire, sens fait dommageable, la différente théorie, la théorie de différence. Le préjudice ménager est en fait une exception importante à la rigueur de cette théorie allemande orthodoxe. Bien sûr, parfois, la perte de la capacité ménagère produit bien une perte de patrimoine si la victime, par exemple, est incapable d'accomplir certaines tâches domestiques, s'organise une aide rémunérée. Il s'agit bien d'un changement de son bilan pécuniaire. Est alors une exception, n'est pas encore nécessaire. Néanmoins, ce n'est pas le cas courant, comme partout, il y a régulièrement des membres des familles qui aident ou il y a même l'abandon du travail domestique. La réponse de la Cour fédérale était d'accepter ou de déclarer nettement qu'une correction à troc était nécessaire pour la situation. Les prestations domestiques perdues constituent alors une valeur qui doit être récompensée en tant que préjudice patrimonial. Indemblablement du fait qu'on puisse les qualifier comme changement des bilans monétaires, comme une perte de ressources financières, au sens orthodoxe, habituellement utilisée. Les résultats ont été illustrés dans une langue d'exception. On a parlé d'un préjudice normatif, d'une évaluation en partie abstraite ou d'une facturation fictive. Ce sont des mots un peu... Oui, ils sont des mots qui montrent déjà qu'il y a une certaine chaîne. Les résultats pourraient paraître un peu paradoxaux. Sur la base d'un système souvent beaucoup plus strict que le droit français, le droit allemand est parvenu en matière de préjudice ménager, au moins théorétiquement, à une notion plus compréhensive qui inclut clairement le travail ménager qui est seulement utile ou versé aux autres personnes. Cela ne signifie évidemment pas que toute activité de la victime est pertinente. L'activité doit être repartie du ménage et les loisirs ne sont pas inclus. Ici, il y a parfois alors des lignes très difficiles à atteindre. En titre d'exemple, la pertinence du temps consacrée à la garde des animaux est actuellement le sujet de départ en Allemagne. Ce n'est pas une surprise si le système d'inspiration plus ou moins germanique, à savoir le droit autrichien et le droit suisse, partage la perspective allemande en raison de leur conception de préjudice similaire. Mais comme déjà évoqué, les préjudices ménagers existent également dans les juridictions traditionnellement plus proches de la France, telles que l'Espagne et l'Italie et la Belgique. Et dans les derniers cas, on dépille d'une nomenclature proche à la nomenclature française. Si la France reste ainsi quelque peu unique sur le plan conceptuel, il faut immédiatement ajouter que la reconnaissance d'un préjudice ménager soulève également des difficultés délicates auxquelles le système européen répond d'une manière très diverse. en raison du temps qui me reste, je me focalise sur le problème d'appréciation qui est le sujet de ce colloque. Le système allemand répond à ce défi de manière assez définitive, bien qu'on parle d'une compensation partiellement abstraite, cela ne veut dire une compensation inabstracte à partir des barraines, mais seulement qu'une valeur normative est attribuée à chaque heure de travail domestique. Le montant est très bas, on compense actuellement entre 8,5 euros et 10 euros par heure dans les décisions récentes, une somme qui semble très négligeable et qui s'explique en partie du fait que les tribunaux s'orientent dès la rémunération nette des professionnels ménagers ou semblables, parmi les autres orientations, et l'ampleur et l'ampleur du travail qu'aurait fourni la victime est évaluée in concreto, c'est-à-dire avec des preuves individuelles telles que le témoignage et des écrits et parfois avec des experts qui restent pourtant très rares. et c'est avec un degré de détail qui reste très difficile pour les victimes de fournir. Lors de la journée de la justice routière en janvier, il a été proposé de recommander aux législateurs au moins une présomption de l'ampleur du travail domestique selon des statistiques comparables à celles de l'INSEE, mais l'opposition à tout facteur abstrait a cependant obtenu une courte majorité. J'étais en faveur d'une standard plus abstraite. Parmi les autres juridictions, on peut distribuer encore plusieurs types que vous avez sur la présentation. La première possibilité est de permettre une approche plus spéculative au global. C'est l'approche adoptée en Autriche, semble-t-il, aussi en commandant. Le juge est alors libre de supposer sur la base des preuves concrètes, mais aussi des données plus abstraites, telles que la taille de ménage, le nombre de personnes d'enfants, l'existence d'un jardin, etc., le temps pendant lequel la victime aurait travaillé. Encore, le montant dans ces pays est plus haute et plus proche aux parents français. La deuxième alternative est le recours aux statistiques pour qui la suit c'est l'exemplaire. Les personnes lésées ont tout d'abord la possibilité de choisir. Elles peuvent demander une appréciation dite concrète qui se base essentiellement, comme en Allemagne, sur la preuve individuelle, les heures de travail, mais ils peuvent aussi choisir une appréciation abstraite pour laquelle il suffit de déterminer les caractéristiques fondamentales du ménage et les classer dans l'excellente enquête suisse sur la population active, l'ESPA, qui produit des données sur l'effort des ménages moyennes des personnes dans des conditions typiques, telles que les personnes seules ou les couples avec ou sans enfants. Le troisième type n'est pas seulement abstraite, mais véritablement forfaitaire. Le système espagnol dans lequel la compensation des préjudices repose très largement sur un barème élaboré de manière centralisée est exemplaire dans ces cas. Dès la réforme du barème qui est en force depuis 2015, un article sur la capacité ménagère est en force aussi et qu'on pense une somme annuelle à partir d'un salaire minimum qui est modifié selon la capacité perdue et d'autres facteurs importants. Finalement, le modèle belge semble être un hybride de systèmes déjà évoqués. Pour les préjudices corporels, il existe une indemnisation forfaitaire à partir d'un barème, le tableau indicatif qui compte si les parties de Souhet ou si le tribunal estime qu'une détermination sur la base des preuves concrètes est impossible. Selon nos collègues, cette situation est loin d'être exceptionnelle. Dans le domaine des préjudices ménagers, il a déjà suffi qu'il y ait des jeunes enfants dans la maison. Après ce tour de raison comparatif, il reste encore d'en tirer quelques enseignements. Tout d'abord, il convient de souligner que l'absence du concept de préjudice ménager dans le système français ne veut pas dire que ce dommage, que ce préjudice ne soit pas composé. Elle pourrait même présenter des avantages, on se focalise sur les besoins, on n'a pas peut-être le même problème de déterminer l'exacteur de travail fourni. Deuxièmement, il faut toutefois être conscient que l'idée d'un préjudice ménager est largement acceptée en Europe et qu'il faut possiblement le compenser en tant que poste supplémentaire si on peut au moins clairement le distinguer des autres chefs de préjudice afin d'éviter bien sûr une double indemnisation. Il mérite considération qu'une personne apporte plus au ménage que d'assouvir ses propres besoins. Finalement, la question d'appréciation reste certainement à discuter au niveau national et européen si une proposition est permise de modèle suisse qui permette aux victimes de se baser sur des statistiques suffisamment représentatives me semble raisonnable même s'il me semble encore plus équilibré de n'autoriser qu'une proposition qu'une présomption simple alors réfrigable des heures qu'aurait fournie la victime. Je serais bien sûr heureux d'approfondir sur cette préférence dans la discussion et avec ça je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.